Cette photo de l'intérieur de l'objectif d'un appareil photographique te montre que les choses sont bien plus compliquées que ce que je t'expliquais dans la séquence d'introduction à la photographie. On voit en particulier la présence d'un grand nombre de lentilles et en plus on voit que ces lentilles ont parfois des formes surprenantes. On rencontre ici la forme habituelle de la lentille, c'est ce qu'on appelle des lentilles convergentes, leurs bords ici sont plus étroits que leur zone centrale, c'est le cas de ces deux lentilles ici, mais si on regarde celles-ci de couleur plus foncée, on voit que son bord ici est plus large que sa partie centrale, c'est vrai aussi pour celles-ci. Ces lentilles-là, c'est ce qu'on va appeler des lentilles divergentes. Le but de cette séquence est de t'expliquer comment ces lentilles agissent sur la lumière qui les traverse. Pour ça, je vais commencer par un bref rappel des lentilles convergentes. Voici donc trois types de lentilles convergentes qu'on rencontre en pratique. On a ici la lentille biconvexe, ici la lentille plan-convexe, et ici ce qu'on appelle le ménisque convergent. Alors ces trois lentilles ont en fait la même propriété, c'est celle de pouvoir former des images, des images réelles. On a ici un point qui correspond à un point objet, ici de l'autre côté de la lentille, c'est un schéma que tu connais bien. Voilà, alors ça fonctionne bien sûr grâce au fait qu'une lentille est capable de défléchir un faisceau lumineux. Alors il est intéressant de revenir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'une lentille permet comme ça de défléchir un faisceau ? C'est tout simplement parce qu'on a un passage de l'air dans le verre ici. On a donc un dioptre ici. La lumière, le rayon ici va se rapprocher de la normale à la surface que je viens de représenter ici. et il va donc descendre légèrement, il va être défléchi. Je vais mettre une loupe ici pour voir un peu plus clairement sur tout ce qui se passe à la sortie ici. Ici on va passer du verre dans l'air et donc c'est le contraire. Le rayon lumineux va s'éloigner de la normale à la surface. Mais puisque la normale a une autre inclinaison ici, l'angle qui est ici en sortie va être agrandi et donc le faisceau va descendre encore plus. On a bien une déflexion du faisceau lumineux. C'est la raison pour laquelle on a déflexion ici. Et cette déflexion est d'autant plus marquée qu'on est éloigné de l'axe optique de la lentille tout simplement parce que les angles deviennent tout simplement de plus en plus grands. Plus je m'éloigne de l'axe optique, plus les angles que je rencontre sont importants. Et donc la déflexion sera plus importante. Et puisque on a des lentilles à surface sphérique, quand on a des lentilles à surface sphérique, les rayons ici, quelle que soit leur hauteur, vont tous converger au même point ici sur l'axe optique qu'on appelle pour cette raison le foyer. Et le foyer est caractérisé par une certaine distance qu'on appelle la distance focale. C'est le F qui apparaît ici. Alors voilà, c'est le principe de la lentille convergente. Ces trois lentilles ont exactement le même comportement. On peut les caractériser simplement par une distance focale. Elles forment un foyer ici quand on les éclaire avec un faisceau ici de rayons parallèles. Alors tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on utilise des lentilles différentes ? Elles ont toutes la même fonction. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas simplement celles qu'on a étudiées, c'est-à-dire la biconvexe ? Mais la raison, c'est que ces formes-là sont utilisées pour adresser des problèmes qui vont bien au-delà du cadre descriptif qu'on a ici, qui est celui de l'approximation des lentilles minces. C'est un rappel-toi, on représente la lentille par une petite droite munie de deux flèches tout simplement pour symboliser le fait qu'on a une lentille qui est mince, qui est de petite épaisseur par rapport à la distance focale et donc tous les angles qui apparaissent ici sont petits. Ce n'est que dans ce cadre-là qu'on peut dire qu'on a un point foyer ici. Dès qu'on considère l'épaisseur de la lentille, si son épaisseur est importante, le point foyer ici n'est plus un point, c'est une zone floue. On a des points ici images qui sont aussi des zones floues, qui provoquent des flous dans les images. Et c'est pour maîtriser tous ces écarts par rapport à l'idéalité de l'approximation des lentilles minces. C'est pour travailler sur ces écarts, pour contrôler ces écarts à l'idéalité qu'on utilise des lentilles de formes différentes. Dans le cadre de description des lentilles, qui est le cadre des lentilles minces, tu ne dois pas te poser de questions. Il n'y a pas de différence entre ces trois types de lentilles. Elles ont toutes le même comportement et on peut toutes les représenter par ce symbole et par une distance focale. Ceci étant dit, je peux passer aux lentilles divergentes, qui sont effectivement plus larges sur leurs bords que dans leur zone centrale. et on peut entrevoir le comportement de ces lentilles en réalisant que dans cette zone-ci, il se produit la même chose que dans la zone supérieure d'une lentille convergente. Dans la lentille convergente, j'avais déflexion vers le bas du rayon lumineux quand il arrivait ici dans le haut de la lentille. Pourquoi ? Parce qu'on rencontrait un système de deux dioptres à angle comme ceci. On le retrouve ici en bas. Je vais vous montrer avec la loupe ici pour le mettre en évidence. Les deux dioptres à angle, on les a toujours ici. Le rayon lumineux qui arrive dans le bas d'une lentille divergente va tout simplement être défléchi vers le bas. Je peux conclure aussi à l'aide de ce schéma. Un rayon qui arrive dans le bas d'une lentille divergente va tout simplement être dirigé vers le bas. Si je considère un rayon vers le haut, ce sera la situation parfaitement symétrique. Ce rayon-là sera défléchi vers le haut. Si je dessine le rayon qui passe par le centre optique de la lentille, il n'est tout simplement pas dévié puisqu'il rencontre deux dioptres parallèles. J'ai donc ici un ensemble de rayons qui divergent. C'est la raison pour laquelle on appelle ça une lentille divergente. La déflexion sera bien sûr moins forte si je me rapproche de l'axe optique puisque les angles vus par le rayon sont plus petits. On a donc des déflexions qui sont plus petites. C'est tout simple. On peut montrer que si les surfaces sont sphériques, c'est comme pour les lentilles convergentes. C'est-à-dire que tous ces rayons vont se croiser en un point unique qu'on va appeler le foyer. Tu te demandes bien où on va trouver un foyer ici puisque tous les rayons s'en vont chacun dans leur direction. on ne peut pas imaginer qu'ils se rejoignent en un point. Eh bien, tu as raison, ils ne se rejoindront pas en un point. Mais si je les prolonge en arrière, et ce sera ça la grande difficulté des lentilles divergentes, c'est qu'il faudra chaque fois penser en termes de prolongement des rayons. Si je prolonge ces rayons vers l'arrière, je vais tout simplement trouver le foyer. On peut montrer que si les surfaces sont sphériques, c'est cette propriété-là qu'on va trouver, exactement comme on l'avait avec les lentilles convergentes. On avait un foyer avec les lentilles convergentes. Et ici, on retrouve cette notion de foyer. La seule différence, c'est qu'ici, c'est un foyer qui est obtenu par prolongation des rayons. Ce foyer n'existe pas réellement. C'est ce qu'on pourrait appeler un foyer virtuel. Ce foyer virtuel est une distance, forcément, du plan de la lentille ici, du plan de symétrie de la lentille. Et cette distance, on va l'appeler la distance focale. Tu l'as compris. La lentille, dans le cadre de la description des lentilles minces, on va la représenter de nouveau comme une simple droite, cette fois-ci avec des flèches qui seront orientées autrement. Elle sera orientée vers le bas, ici dans le haut, et ici, elle sera orientée vers le haut, de manière à montrer qu'il s'agit d'une lentille divergente, c'est-à-dire une lentille qui sera plus large sur ses bords que dans sa zone centrale. C'est un symbole qui est bien parlant, qui montre bien de quoi il s'agit. On peut maintenant faire la comparaison avec ce qu'on avait pour les lentilles convergentes. Les lentilles convergentes ont formé ici un foyer. Ce foyer, on pourrait l'interpréter tout simplement comme l'image d'un objet qui est situé à l'infini. Pour ça, je te propose d'imaginer qu'on fait la photographie d'une étoile. L'étoile, c'est un objet qui est très lointain, bien sûr. On peut considérer que c'est une distance infinie. Et comme il est à distance infinie, les rayons qui nous proviennent de cet objet, l'étoile, nous arrivent parallèles. Ils sont tous parallèles, ils arrivent là. Et forcément, s'ils sont parallèles, ils se rejoignent au foyer. C'est ce qu'on vient de décrire. Et donc, on peut interpréter ce foyer comme étant l'image de l'étoile. En quelque sorte, ici, ces rayons qui se regroupent en un point mais forment ici, du point de vue du rayonnement lumineux, forment une petite étoile. C'est l'image de l'étoile. Et c'est pourquoi on va parler de foyer-image. Le foyer-image se trouve à une distance f de la lentille. Alors ici, on pourrait considérer la même chose. Maintenant, au lieu de regarder l'étoile avec une lentille convergente, je la regarde avec une lentille divergente. Les rayons m'arrivent comme ceci. Ils arrivent sur la lentille. Et là, ils partent chacun dans leur direction. mais en provenant comme s'ils provenaient d'un même point. Et donc, si je regarde ici, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir une petite étoile. Je vais voir une image. Ceci est une image. C'est l'image de l'étoile. J'aurai le sentiment que l'étoile se trouve juste derrière la lentille, à la distance focale de la lentille. Et c'est pourquoi on va parler ici de foyer-image. Ce foyer-image se trouve donc à gauche de la lentille. Maintenant, je vais aborder les choses avec la relation de conjugaison pour laquelle, tu te rappelles, j'ai introduit ici les coordonnées de l'image, les coordonnées de l'objet, la coordonnée du foyer. J'ai introduit ceci. F ne doit plus être vu comme la distance focale, mais comme la coordonnée du foyer. J'ai introduit l'axe X pour bien insister sur le fait que je travaille en termes de coordonnées. J'ai l'origine ici du système de coordonnées. Même chose pour la lentille divergente. Ici, je suis du côté gauche de l'origine. Je suis donc bien en moins F. Si F représente une distance, c'est-à-dire un nombre positif, j'ai bien ici la coordonnée moins F. On va aborder ça. On va aborder cette condition-ci. On va l'analyser sous le regard mathématique donné par la relation de conjugaison des lentilles. Je suis en train de photographier, de faire l'image d'un objet qui est à l'infini. Je dois donc considérer que XO vaut moins l'infini. Moins par moins donne plus. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Et j'ai donc bien 1 sur XI plus 0 qui vaut 1 sur F. C'est la traduction de la relation de conjugaison pour cette situation. Et je vois donc que XI vaudra F, tout simplement. Pas de problème. On voit que c'est ce qu'on a obtenu par construction. C'était par définition, je dirais, de la distance focale. On a bien le foyer là. C'était une évidence. L'image de l'étoile est bien là. Je recrée ici l'image de l'étoile. C'est pourquoi on appelle ça le foyer image. Passons maintenant à la lentille divergente. Avec la lentille divergente, je suis ici en XO qui vaut moins l'infini. Bien sûr, c'est exactement la même chose. J'ai donc toujours la même chose, bien sûr. Et XI vaudra forcément F. Et là, on est mal à l'aise, puisqu'on tombe sur F. On s'attendrait à voir le foyer ici, alors qu'on voit ici qu'il est en moins F. Et donc, on se dit que la relation de conjugaison ici, pour les lentilles divergentes, ne peut pas être utilisée sous la même forme. Je devrais adapter la relation de conjugaison des lentilles en mettant ici un moins F. Je vais résoudre ce problème en mettant un moins F ici. XI sera donc égal à moins F maintenant. Et donc, tout rentre dans l'ordre. Eh bien non, ce n'est pas le choix qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on voudrait garder cette loi unique, quelle que soit la lentille. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est enlever le signe moins SI, garder la loi unique qui est valable pour les lentilles convergentes. On l'a vérifié un certain nombre de fois. On voudrait qu'elle soit aussi valable pour la lentille divergente. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est dire que c'est F, c'est-à-dire que XI vaudra F, on est d'accord, c'est plus moins F. Et donc, ce qu'on doit faire, en fait, c'est tout simplement changer le signe de F. Ce que je vais faire ici, c'est enlever le signe moins qui est devant F et considérer tout simplement que le foyer F, que la distance focale, pardon, ou plus exactement la coordonnée du point focal, c'est un nombre F qui est négatif, tout simplement. Si je fais ça, je peux conserver la loi de conjugaison des lentilles ici qui me dit que XI vaut F dans le cas où je fais une image d'un objet situé à l'infini. Et si XI vaut F, il n'y a plus de problème, je suis bien ici avec un F qui est négatif. Et donc, on introduit comme ça ce qu'on appelle les distances focales négatives. une lentille divergente sera caractérisée par une distance focale négative. Voilà. Et donc, quand F est négatif, XI est négatif et on forme bien l'image virtuelle ici à gauche de la lentille. C'est bien correct. C'est bien ça qui correspond à la réalité. Quand je regarde la lentille ici, j'ai l'impression de voir une étoile ici, juste de l'autre côté de la lentille. Voilà. Alors, on peut aborder ça de manière concrète. Ça veut dire que si j'ai une distance focale de 5 cm pour une lentille convergente, je dirais ici que F vaut 5 cm. Alors que pour une lentille divergente, si j'ai 5 cm de distance focale, je dirais en fait que F vaut moins 5 cm. Pourquoi ? Parce que F ne représente pas, à proprement parler, une distance focale, mais représente la coordonnée du point, je devrais même dire l'abscisse X, du point foyer image qui est associé ici à cette lentille. Et voilà. Et ce fait que cette coordonnée étant négative, eh bien, j'ai bien un moins 5 cm ici. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est plutôt que de parler de coordonnées, on va parler de distance. Je te le disais, moi, il y a quelques secondes, on parle de distance focale négative et on va dire donc qu'on a moins 5 cm. Alors, moi, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop dire qu'une distance est négative. Quand on mesure la distance entre deux points, on prend sa règle, on a toujours un nombre positif de centimètres. Mais voilà, c'est ce que les opticiens se permettent comme liberté. où on introduit des distances négatives. Alors, dans cette distance négative, tu dois avoir tout simplement coordonnées négatives, c'est-à-dire qu'on est situé en des points qui sont à gauche de l'origine, c'est-à-dire du centre optique de la lentille. Voilà. Ceci étant dit, on peut maintenant généraliser un petit peu les choses. Je vais considérer ici des rayons qui ne sont plus parallèles à l'axe optique. Ils sont parallèles entre eux, mais plus parallèles à l'axe optique. Et on a vu, à ce moment-là, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais que les rayons continuent à se croiser en un point du plan focale qui est représenté par cette ligne pointillée. Et ce point forme un foyer secondaire. J'ai toujours un foyer image secondaire ici. Ça correspondrait à l'image d'une étoile qui se trouve en dehors de l'axe de visée ici de l'appareil photographique. Voilà. Alors, ce point, il est donné tout simplement par la prolongation du rayon qui n'est pas défléchi, qui passe par le centre de la lentille. Eh bien, ça va être la même chose ici. Si j'éclaire ici la lentille avec un faisceau de rayons parallèles, mais qui ne sont plus parallèles à l'axe optique, voilà qui est fait. Eh bien, le rayon ici, qui n'est pas défléchi, passe par le plan focale. Alors, pas le plan focale qu'on trouve ici, le plan focale image, qui est là. Il le croise ici, en ce point-là. Et tous les rayons qui émergent de la lentille vont se croiser quand je vais les prolonger, en ce point. Alors, pour que ce soit clair, ici, je vais monter le petit F qui est là. Tous les rayons vont se croiser en ce point-là. Et donc, je vais commencer par tracer le rayon qui rejoint ce point au point d'émergence, ici, du rayon que je recherche. Et je sais que je peux simplement prolonger, ici. Tous les rayons vont se croiser quand je les prolonge à gauche, ici, au point, ici, foyer, le foyer secondaire, le foyer image secondaire qui est là. Voilà, je fais ça pour tous les rayons, tout simplement. Maintenant, quand je regarde de ce côté-ci de la lentille, je vais voir une étoile, ici, l'image de l'étoile à la distance focale de la lentille, ici. Et elle sera, bien sûr, hors axe, puisque l'étoile était ici, en dehors de l'axe de visée. Voilà. J'espère que tout ceci a du sens pour toi. Maintenant, on peut passer, ici, à l'inversion du sens de propagation. Tu vois qu'ici, je vais de la gauche vers la droite. Maintenant, je vais de la droite vers la gauche. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour mettre, ici, en évidence, la notion de foyer objet. Quand les rayons émanent du foyer objet d'une lentille convergente, ils ressortent de cette lentille tout simplement parallèle. Voilà. Tout simplement, on peut inverser le trajet des rayons. Les angles de déflexion seront toujours les mêmes. Donc, il m'a suffi d'inverser les flèches pour montrer ça. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais tout simplement inverser le sens des flèches. Tout simplement, je passe de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Les rayons sont exactement les mêmes. Et je vois ici, tout simplement, que des rayons qui convergent vers le même point foyer, on prend un foyer objet ici, si tous les rayons qu'il y a devant la lentille convergent vers un même point foyer, ils ressortiront de la lentille en étant parallèles. et leur direction sera tout simplement donnée par le rayon qui, lui, traverse la lentille par le centre optique, c'est-à-dire qui n'est pas dévié. Voilà. Donc, ceci, ce sont les bases qui te permettent de manipuler les lentilles divergentes pour les étudier, les utiliser, pour résoudre des problèmes avec ces lentilles. On retrouve donc ici la notion de foyer objet, exactement comme on appelle le foyer objet ici. Voilà. Donc, juste pour terminer, le foyer objet d'une lentille divergente se trouve au-delà de la lentille, alors que le foyer objet d'une lentille convergente se trouve devant la lentille. Donc, on a une inversion des positions des foyers en passant d'un type de lentille à l'autre. Ceci étant dit, on peut traiter maintenant la lentille divergente avec la relation de conjugaison qui est là. Je vais faire les deux. Je vais faire la construction d'une image et je vais illustrer ensuite la construction de cette image avec la relation de conjugaison. Et on verra si tout est bien cohérent. Et tu verras que ce sera bien le cas. Je prends la fleur ici. Je vais considérer que c'est l'objet dont je vais rechercher l'image. Pour ça, je spécifie bien les choses. Je suis bien avec une lentille divergente. J'ai bien une focale négative. La coordonnée du foyer est donc bien à gauche de la lentille. De même que moins F ici, ce sera le foyer objet. Je le retrouve ici après la lentille. On a le foyer image ici. On a le foyer objet là. Maintenant, je peux traiter le cas de XO ici qui est la position, qui est l'abscisse de l'objet. La distance objet étant DO, je sais que XO, c'est moins DO, bien sûr. C'est l'abscisse ici, qui est à gauche de l'origine. Je peux maintenant construire géométriquement ici la construction géométrique de l'image. Je prends le faisceau parallèle à l'axe. Je sais qu'il va croiser le foyer au foyer image principal sur l'axe de la lentille. C'est un premier faisceau, le premier rayon. Le deuxième rayon, je le choisis comme passant par le centre. La lentille n'est pas déviée. J'en choisis un autre, qui est quelconque. Ce rayon quelconque. Je vais en construire le rayon émergeant ici à partir de ce qu'on a vu. Je peux ici utiliser le fait que deux rayons parallèles se croisent dans le plan focal au même point. Et donc voilà. Je peux construire un rayon ici qui est un rayon tout à fait artificiel qui ne me sert que de construction. Je m'en débarrasserai à la fin. Tu vas voir. Ce rayon-là, je sais qu'il n'est pas dévié et je sais aussi que le rayon émergeant ici que je recherche croise ce rayon-là dans le plan focal. Alors attention, c'est une lentille divergente. Le plan focal n'est pas ici. C'est ça la grande difficulté des lentilles divergentes. C'est qu'il faut toujours revenir en arrière. Le plan focal, il est là. Il est situé en F. C'est très important. Le foyer image est situé en F exactement comme la lentille convergente avait son foyer situé en F. F se trouvait ici pour une lentille convergente. Il se trouve là maintenant. Et donc voilà. Je sais que dans ce plan focal, ce rayon-ci se croisera avec le rayon émergent ici. Et donc c'est ce point-là qui m'intéresse. Je vais construire le rayon ici et je sais que le rayon émergent est là. Les deux rayons ici se croisent dans le plan focal parce qu'ils émanent ici. Ils sont la prolongation de deux rayons parallèles. Un rayon qui est vrai, dont je cherche à voir l'émergence ici. Et ici, le rayon que j'ai obtenu par construction, tout simplement. Donc voilà. Je peux maintenant me débarrasser des constructions ici. Et je vois que les trois rayons que j'obtiens ici en sortie de la lentille sont trois rayons qui se propagent comme s'ils provenaient d'un même point. Et ça veut dire que je recrée ici les mêmes conditions que les conditions. Et si j'ai trois rayons qui émanent d'un point, j'ai trois rayons qui émanent d'un point, je vois donc que je recrée ici les situations, la situation, les conditions d'illumination que j'avais ici à partir du cœur de la fleur. Et je recrée donc le cœur de la fleur. Je peux faire la même chose pour tous les points de la fleur et je vais recréer ici l'image de la fleur. C'est une image virtuelle, bien sûr, que j'obtiens tout simplement par illusion d'optique. C'est en mettant mon œil de ce côté-là de la lentille que je vais voir la fleur qui sera plus petite ici et qui sera donc formée là sous forme d'une image virtuelle. Ceci est important. Voilà. Et cette image virtuelle se trouvera à une certaine position X, Y qui est négative. Tu vois que l'image est formée à gauche de la lentille. C'est une image virtuelle. C'est normal. Et on va vérifier si c'est bien décrit par la relation de conjugaison. Oui, c'est le cas. Le 1 sur X0 moins 1 sur X0 est devenu plus 1 sur X0 dans l'autre membre ici. 1 sur F, c'est un nombre négatif. 1 sur X0, c'est un nombre négatif. J'ai donc bien ici un nombre négatif. Je suis bien ici avec une abscisse de l'image qui est négative. Si je traite maintenant le problème en valeur absolue, je vois que 1 sur XI est égal à 1 sur F plus 1 sur X0. Je retire tous les signes. C'est ça que je veux dire quand je travaille en valeur absolue. Ça veut dire que j'ai 1 sur F plus 1 sur X0. J'ai donc un nombre ici qui sera plus grand que 1 sur F. Je vois donc que 1 sur XI est plus grand que 1 sur F et donc XI est plus petit que F tout simplement. Et c'est bien ce qu'on a. On a bien que XI en valeur absolue est plus petit que F. Je suis bien ici une distance inférieure à la distance focale en valeur absolue. Voilà. On voit que tout ça est très cohérent. Il y a cohérence entre la description géométrique et les mathématiques ici liées à la relation de conjugaison. Le fait que l'objet soit petit, tu peux l'observer très facilement. Il suffit de prendre une lentille en verre divergente. Ici, la personne qui se fait photographier tient cette lentille divergente devant elle et on la voit au travers de la lentille plus petite et aussi plus proche. Si on analysait clairement ce qui se passe ici, on a l'image virtuelle qui est visible ici. C'est la personne elle-même qu'on voit exactement comme on verrait la fleur ici, plus proche de la lentille et toute petite. C'est la même chose qui se produit ici. C'est la raison pour laquelle aussi les yeux des myopes apparaissent plus petits derrière leurs verres tout simplement parce que leurs verres sont des lentilles divergentes. Pour corriger la myopie, on est obligé d'utiliser des verres divergents et donc les yeux apparaissent plus petits derrière les verres. Ici, l'effet est très fort parce que le facteur de correction est important la plupart du temps. ça se voit à peine. Mais n'empêche, l'effet existe. Dès qu'on est myope, on a les yeux qui apparaissent plus petits derrière les verres. Je vais maintenant traiter le cas de l'objet qui est mis à la distance focale au foyer, je devrais dire plutôt au foyer de coordonnées F négatives. Je suis toujours bien sûr avec une lentille divergente. XO vaut donc F. Ceci est clair. L'objet est au foyer. Je vais commencer par aborder le problème géométrique. Le rayon parallèle croise l'axe au foyer, le foyer image. Ne jamais oublier, toujours en F, je ne répéterai jamais assez. Tu verras que ce n'est pas toujours facile à considérer dans la résolution de problème. Mais voilà, c'est fait. Le rayon émergent est construit. Je prends le rayon qui passe par le centre de la lentille. Il n'est pas dévié et ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'un troisième rayon. Je sais qu'il va se croiser ici au même point. Tu peux refaire l'exercice si tu as l'impression que c'est utile. Mais tu sais que le cœur de la fleur va être reproduit ici sous forme d'une image virtuelle. Et là, je me retrouve dans une situation parfaitement symétrique. Je vois que j'ai un rectangle ici. Puisque j'ai ici un rayon parallèle à l'axe optique, je vois ici deux diagonales de ce rectangle. Je vois clairement que je suis à une distance F demi de la lentille. Je suis exactement à la moitié du chemin. Ici, la distance objet a été diminuée d'un facteur 2. Je suis à la distance image qui vaut la distance objet divisée par 2. On peut l'analyser avec la relation de conjugaison. Tu te doutes bien que ça va donner le bon résultat. X, O, c'est F. En le mettant dans le membre de droite, ici, j'aurai bien plus 1 sur F. Dès lors, 1 sur F plus 1 sur F, c'est 2 sur F. On voit donc que XI vaut F sur 2. Je peux venir mettre le 2 ici. J'aurai 1 sur XI qui est égal à 1 sur F demi. J'ai donc bien XI qui vaut F demi. On voit que c'est tout à fait cohérent avec cette construction géométrique des rayons. On peut bien sûr analyser le signe aussi. F étant négatif, on voit que XI est négatif. L'image est effectivement formée du côté gauche de la lentille. Je vais maintenant traiter le problème du grandissement de l'image. Ici, ce n'est pas un grandissement. L'image est plus petite que l'objet lui-même. C'est donc un rapetissement. On pourrait dire que je vais adresser ce problème et pour ça, j'introduis la coordonnée verticale pour décrire la taille de l'objet. Ici, la hauteur du cœur de la fleur par rapport à l'axe optique, je vais l'appeler YO. C'est la hauteur de l'objet. Maintenant, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la hauteur de l'image, c'est tout simplement YO divisé par 2. Je suis bien ici à la moitié de la hauteur avec la symétrie du problème. C'est une évidence. On va vérifier ça avec ce qu'on connaît. On a vu avec les lentilles convergentes que le rapport YI sur YO est égal à XI sur XO. C'est vrai forcément ici aussi. On peut reconstruire tout de suite cette relation sur base de la géométrie de ce problème dans laquelle je vois tout de suite deux triangles équivalents. Je vois le triangle ici formé par l'objet et je vois le triangle ici formé par l'image. Et bien sûr, YI est à YO ce que XI est à XO. C'est une évidence, en tout cas, en termes de valeur absolue. Mais on peut montrer que ceci peut être généralisé aux coordonnées. Je peux très bien avoir des valeurs négatives ici pour XI et XO, ce qui est bien le cas. XI vaut F demi et XO vaut F qui sont tous les deux des nombres négatifs. Voilà. Donc ici, XI vaut F demi comme je le disais. XO vaut F. F va se simplifier avec le F ici. Il va me rester le 1 demi et j'ai donc bien 1 demi. Alors, ce sont des nombres négatifs, ça n'empêche rien et ils disparaissent. Donc, c'est bien plus 1 demi que j'obtiens ici. Et c'est effectivement ce que j'observe. J'ai bien un rapport de plus 1 demi entre YI et YO. YI est bien deux fois plus petit que YO. Tout ça est très cohérent. Tu vois que tu peux utiliser la relation de conjugaison les yeux fermés. Tu peux utiliser la relation ici qui te donne ce qu'on peut appeler le grandissement de l'objet qui ici est une diminution de la taille de l'objet. Mais ce n'est pas grave. C'est la loi du grandissement de l'objet. YI sur YO qui est égal à XI sur XO. Je le mets dans un cadre ici pour dire que ces lois te permettent de caractériser complètement le comportement de la lumière au travers d'une lentille divergente exactement comme elle permettait de décrire le comportement de la lumière au travers d'une lentille convergente. Voilà. C'est ici que se termine cet exposé. Tu es maintenant à même de comprendre les lentilles divergentes et donc tu pourras comprendre des dispositifs complexes comme l'objectif d'un appareil photo dans les séquences qui vont suivre. Tu verras d'ailleurs qu'on parlera de systèmes de lentilles. On va aborder les systèmes de lentilles tels que les zooms qu'on peut voir dans les objectifs d'appareils photographiques. Les zooms qui sont faits avec des combinaisons de lentilles divergentes et de lentilles convergentes. Tu verras comment on peut faire pour agrandir ou diminuer une image à sa guise grâce à un système de lentilles convergentes divergentes. On verra également des dispositifs comme la lunette astronomique de Galilée. Je te donne rendez-vous pour ces séquences qui vont venir et je te dis à très bientôt. Merci pour ton attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je te dis à très bientôt.